... Bonjour chers amis téléspectateurs et merci de nous suivre en cette mi-journée dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'Interville. Il y a eu grosse ambiance samedi dernier avant le début des épreuves, mais après, les choses sérieuses ont démarré. D'abord avec Joël, le démonstrateur. Installé dans cette bulle, il a montré la voix aux deux équipes comme il pouvait. Puis Séguela et Abobo se sont lancés dans le grand bain. Les épreuves s'enchaînaient et les différents candidats y étaient à fond. Aucune équipe n'avait l'intention de se voir distancée par l'autre. Quel sentiment après ces premières épreuves ? Oh, vraiment, ce fut difficile, mais avec le cœur, je passe des montagnes. La table de plus de la passion. As-tu déjà participé à Interville ? Non, non, pas encore. Mais j'ai un peu, on nous a montré un peu. Non, juste, on va rester concentrés ici, ça va pouvoir un peu de temps. C'est reparti pour d'autres épreuves. Avec la même détermination, les candidats ont tenté de se montrer à la hauteur des challenges. Au bout d'un moment, les Abobolets dominaient les débats. Et pour continuer sur leur lancée, ils ont fait des prières. Pas mal comme attitude. C'est notre prière régulière, quotidienne, effectuée par tout bon musulman. Et en même temps, implorer la faveur de Dieu, afin qu'ils puissent nous accorder la victoire ce soir. Parce que dans le Nouveau Monde, vous avez besoin de parler à vos proches, de diverses manières, grâce au forfait jour. En fonction de vos besoins, avec le forfait moins intense. Et selon les circonstances, avec le forfait moins zen. MTN vous offre MTN Smart avec ses forfaits tout compris. Communiquez comme vous le sentez et en toute sérénité. MTN, everywhere you go. Retour dans l'arène où les épreuves continuent à d'occuper les deux équipes et à passionner les spectateurs. En régie, on est hyper concentré sur ce qui se passe dehors, à travers les écrans. Au bout de trois mois, Interville a atteint sa vitesse de croisière. Ce, grâce à une équipe technique très opérationnelle. La vague, enfin, l'océan humain. Et ça consiste à quoi ? Tu dois marcher dessus. Mais attention, il y a des gens qui sont en bas et puis on a mis l'OS à avocer ça là. Donc on te donne ce saut, il faut coulir dessus. C'est pour le jeu de l'océan humain. Bon, on remplit les seaux pour qu'eux, ils les prennent, pour les mettre. L'océan humain pour aller remplir dans les cubes. Donc on les aide à mettre l'eau dans les seaux pour qu'eux, ils traversent l'océan. Ils les représentent à la commune d'Abogo. Et je sais très bien qu'on va gagner parce que chaque fois, Abogo, c'est la victoire. Il y a des gens qui sont enterrés là-bas. Mon soutien, on doit commencer à rattraper le front de terre maintenant. Si on gagne, si vous nous aidez à gagner ce passage-là, moi je vous assure qu'on gagne. Oui, ça a été bien passé. Mais non, je s'enchaîne, il n'est pas fait d'effort, hein, gagnez. Très sûrement, ça n'a pas été facile. Le jeu n'a pas été du tout facile. Mon espère, on va gagner. C'est sur ces notes d'espérance qu'on se dit à demain.